Vous êtes étudiant en droit ? Jeune juriste ou tout simplement intéressé par l'univers du droit ? Bienvenue sur le podcast Tout Droit Tout Simple. Vous écouterez des personnalités qui se confient sur leur parcours, sur leur métier et vous expliquent l'organisation et le fonctionnement de leur entreprise ou de leur organisation. Bref, la découverte inédite du monde professionnel depuis chez vous, à votre rythme. Bonjour, je suis Delphine Bordier, j'ai la double casquette ex-avocate et directrice juridique et j'exerce depuis plus de 20 ans. J'ai créé Tout Droit Tout Simple pour aider les étudiants et les jeunes juristes dans leur choix de carrière et leur prise de décision. Les aider à décoder le nombre de l'entreprise au sens large pour un meilleur passage de l'académique aux pratiques. Bonne écoute ! Aujourd'hui, j'accueille avec un immense plaisir Irène Roberts, directeur Corporate Council chez Getty Images à Londres. Bonjour Irène. Bonjour Delphine. Alors, tu as 15 ans d'expérience dans le domaine juridique. Je crois que tu n'as jamais travaillé en France. Tu es spécialisée dans le droit des affaires, plus particulièrement en droit de la propriété intellectuelle et du droit à l'image. Et aujourd'hui, tu vas nous partager ton expérience de juriste française qui exerce à l'étranger. C'est drôle parce que j'ai écrit il y a peu de temps un article sur l'incroyable expérience que de travailler à l'étranger, justement. Et notamment au Royaume-Uni, puisque j'y suis aussi arrivée en 2014 avec mari et enfant. C'est d'ailleurs pendant ce séjour que nos chemins se sont croisés. Mais cela étant, ton parcours est assez différent du mien, puisque toi, tu es restée à Londres depuis 15 ans maintenant et que tu y travailles. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu, en quelques mots et quelques chiffres, où tu travailles, ce que c'est que la société Getty Images et ce que tu y fais ? Bien sûr. Alors, merci déjà de me recevoir. Je suis très touchée par ton invitation. Alors, Getty Images, c'est une société américaine qui a été fondée il y a 25 ans par Marc Getty, d'où le nom Getty Images, et Jonathan Klein. Donc, ce sont les deux fondateurs. Et en fait, ils ont créé un site, ce qui était assez novateur à l'époque, un site sur lequel les clients pouvaient venir et télécharger des photos et des vidéos. Et maintenant, en fait, Getty Images est une source de contenu visuel très réputée dans le monde, très connue. Je pense que la plupart des gens reconnaissent la marque Getty Images. Et on a 305 millions de visuels ou de vidéos sur le site. Donc, les clients, en fait, les clientes de Getty Images, ça va être un peu… Donc, c'est une société qui est B2B. Donc, je devrais préciser ça. C'est vraiment du B2B. Donc, par exemple, je ne fais pas du tout de droit de la consommation. Et donc, c'est une société qui travaille avec un panel de clients très varié, puisque, en fait, tout le monde a besoin d'illustrer ou de documenter ces communications. Donc, les clients de Getty Images, ça va être… ça peut être des clients très institutionnels, des gouvernements, des administrations, ça peut être des banques, des assurances. Enfin, vraiment… J'imagine aussi des agences de presse ou des… Oui. Oui. Alors, il y a tout le secteur, ce que nous, on appelle médias. Donc, tous les magazines, les journaux, les sites d'actualité. Il y a des plateformes, en plus, maintenant, qui ne sont qu'en ligne. Donc, ils n'ont pas de support papier du tout. Tout est fait sur… On a des clients qui n'ont que des chaînes YouTube, par exemple, ou qui n'ont qu'un site Internet et qui communiquent sur les réseaux sociaux. Donc, toutes ces plateformes-là numériques, en fait, ont besoin d'illustrer leurs propos, d'illustrer par du contenu, donc, des visuels, des vidéos. On travaille aussi avec les productions, les sociétés de production audiovisuelles. Donc, tous les grands noms auxquels tu peux penser de streaming, de plateformes, de vidéos à la demande, etc. Ce sont aussi des clients de GetImage. Donc, voilà, c'est un panel très étendu de clients, avec, du coup, des besoins très variés en fonction des clients. Et aussi, je devrais ajouter les grandes agences de pub, de communication, qui aident des clients à mettre en forme leur campagne, marketing, etc. Et du coup, on a deux grands types de contenus, pour faire très simple. On a du contenu qui a été pris par des photographes d'actualité. Donc, vraiment sur… Alors, en ce moment, on est à l'époque du Covid, donc c'est un peu plus compliqué. Mais on a des photographes qui couvrent vraiment des événements d'actualité, des festivals, des événements politiques, des concerts, des fashion weeks, etc. Tout ce qui peut se passer d'intéressant au niveau actualité. On a des photographes qui couvrent des zones de guerre. Enfin, il y a des gens qui… On a un photographe qui a documenté, par exemple, l'immigration latino-américaine aux États-Unis. Donc, voilà, on a des gens comme ça, avec ce genre de profils. Et on a aussi des photographes qui font des clichés beaucoup plus sur mesure, à des fins publicitaires. Donc, eux, ils vont louer un studio. Ils vont travailler avec des mannequins. Ils vont… Ils sont plus créatifs. Voilà. Ils vont être très créatifs. Et ça ne va pas être juste témoigné, par exemple, de l'inauguration de Joe Biden à la Maison Blanc, ce genre de choses. Donc, voilà, c'est nos deux grands… Donc, en fonction du contenu, on a aussi des problématiques juridiques diverses. C'est ça qui est intéressant. Et surtout, moi, si ça fait depuis si longtemps que je suis chez GetImage, c'est parce que le produit est vraiment beau. Enfin, c'est un très, très beau produit. On cède des droits de propriété intellectuelle avec plein de problématiques autour. Donc, c'est très… C'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est très varié. Voilà. Et est-ce que tu as une idée ? Parce qu'au départ, c'était plus, j'imagine, les photos, donc les images photos. Maintenant, vous êtes passée, évidemment, aux vidéos. Est-ce que tu as une idée de la proportion sur laquelle Getty a plus de clients ou de travail ? C'est plus vers les images encore aujourd'hui ou c'est vraiment équilibré ? Je pense qu'il y a une grande partie… Alors, je ne vais pas les chiffres, mais je pense qu'il y a une grande partie qui reste les images. Mais on remarque une grande progression de la vidéo parce qu'évidemment, avec le Covid, les gens n'ont peut-être pas pu faire les tournages qu'ils auraient aimé faire. Donc, ils ont besoin de fournisseurs de contenu comme nous qui ont déjà shooté plein de vidéos. Et aussi, en fait, il y a une étude qui a montré que quand tu regardes du contenu vidéo, ton œil est… Il y a des chances que tu sois plus attiré entre regarder une image et une vidéo, que ton œil soit plus attiré par la vidéo parce que justement, c'est mouvant, ça bouge. Et du coup, ça va t'intéresser. Donc, on a beaucoup de clients qui commencent vraiment aussi à travailler de plus en plus avec des vidéos. Et la société, donc, Getty Image, c'est une société américaine. Donc, toi, tu es basée à Londres, mais c'est une société américaine. Est-ce que c'est difficile ? Quelles sont les relations que vous avez, vous, la direction juridique londonienne, avec celle qui est basée à Londres ? Comment on travaille ensemble ? Avec les États-Unis, tu veux dire ? Oui. Pardon, avec les États-Unis. Alors, on travaille énormément ensemble. En fait, on est une petite équipe. On est à peu près… Je crois qu'on est à peu près 25. Donc, on est cinq à Londres. Et le reste est dispatché dans divers bureaux aux États-Unis. Et j'ai deux collègues à Sydney, en Australie. Et on travaille vraiment main dans la main. On est une petite équipe. Donc, on sait, on se connaît bien aussi. Donc, ça, ça compte. Et je sais, par exemple, en fonction des problématiques que je vais avoir, je sais très bien vers quel avocat, quel autre juriste me tourner en interne pour m'aider sur tel ou tel dossier. Et vice-versa. Donc, eux, s'ils ont besoin de, je ne sais pas, de certains sujets particuliers en propriété intellectuelle plutôt européenne ou en protection des données, disons, ce genre de sujets, ils vont aussi, eux, savoir vers qui s'adresser ou qui pourrait avoir l'information en interne sur tel process, etc. Donc, on s'entraide beaucoup. Et aussi, une des grandes différences, je pense, alors moi, je n'ai que travaillé pour une société américaine, mais une grande différence, c'est que la numéro un juridique chez GetImage, donc ce qu'on appelle la General Council, son manager direct, elle, c'est notre PDG. Donc, elle ne reporte pas à une direction financière ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment le propre des boîtes américaines où la fonction juridique est rattachée directement au comité de direction. Et du coup, on a vraiment l'écoute de notre PDG. Quand il y a des sujets juridiques, il les comprend, il a l'aide qu'il faut du département, etc. On n'est pas… Avec un rôle stratégique vraiment impliqué. Oui. Et alors, maintenant qu'on a parlé un peu de Getty, toi, dans quelles circonstances tu es arrivée à Londres et qu'est-ce que tu venais chercher quand tu es arrivée à Londres, en fait ? Parce que tu es arrivée avec ton petit bagage. C'est ça, je suis arrivée avec mon petit bagage. Une valise en carton. Comme tu me dis, je suis arrivée avec ma petite valise et je débarquais de l'Eurostar. Évidemment, à l'époque, c'était en 2006, c'était très facile de venir à Londres parce que c'était bien avant le Brexit. Franchement, le Brexit, à l'époque, je ne pensais même pas que c'était un concept qui aurait pu arriver. Du coup, je suis venue parce que j'avais trouvé, j'avais mis mon CV sur le village, le site du village de la justice et quelqu'un m'avait contactée. C'était une directrice juridique qui travaillait pour une banque française et ils avaient besoin, en fait, d'une stagiaire basée à Londres pendant six mois. Et moi, ça a tombé très bien. Je ne pensais pas du tout venir à Londres où je n'avais pas forcément, je n'avais pas du tout planifié ça. Mais en fait, quand elle m'a appelée et qu'elle m'a dit, écoutez, moi, j'aimerais bien, est-ce que vous êtes prêtes à aller à Londres pour six mois dans ce contexte-là, etc. Et en fait, j'ai tout de suite dit oui parce que je venais de finir mon Master 2 et ça m'intéressait. En fait, je réalisais que malgré les études que j'avais faites, je n'avais pas vraiment une idée très claire de ce que je voulais faire avec mes diplômes de droit. Je savais que je ne voulais pas aller en cabinet. Ça, c'était très clair pour moi et ça a toujours été très clair, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Et en fait, le fait qu'elle m'ait proposé un stage comme ça en entreprise, j'ai sauté sur l'occasion. Je lui ai dit oui. En plus, c'était un petit peu rémunéré. Donc, ça me permettait de louer une chambre à l'époque. Donc, c'était dans une coloc, etc. Enfin, ça tombait très bien. Donc, c'est ça qui m'a amenée à Londres. Donc, je fais ce stage de six mois dans cette banque française. J'ai appris des choses. J'ai appris notamment que les juristes travaillaient avec le mode révision dans Word dès qu'on faisait des révisions en mark-up. Donc, ça m'a appris des choses comme ça auxquelles je n'avais pas du tout été confrontée lors de mes petits stages en cabinet d'avocat. Et j'ai aussi appris en regardant beaucoup comment la juriste… En fait, j'ai paulé une juriste qui était basée là-bas à temps plein, qui avait énormément de boulot. Et j'apprenais… En fait, en la regardant travailler, en me disant « Tiens, là, elle a dit ça à tel opérationnel. » « Là, elle lui a demandé de revenir plus tard. » « Là, elle lui a fait son truc tout de suite. » Enfin, c'était assez intéressant de voir comment elle gérait tout ça. Et au bout de six mois… Et c'est là que je me suis… Maintenant, avec du recul, ça me fait sourire un peu parce que vraiment, j'avais 25 ans à l'époque et ça se voyait. Mais au bout de six mois, ils avaient voulu me renouveler et je leur avais dit « Bah non, en fait, je n'ai pas envie de continuer de faire un stage. Je vais chercher du boulot. » Et j'étais partie sans rien. Alors, je n'avais aucun plan B. Et eux ne voulaient pas embaucher à ce moment-là ? Eux ne voulaient pas embaucher. Moi, c'était un poste de stagiaire comme je pense qu'il y en a peut-être beaucoup. En fait, c'est vraiment… Ce n'est pas un vrai poste. C'est un poste de stagiaire. Et du coup, voilà. Du coup, ce n'était pas du tout un poste de juriste à temps plein. Toi, ça ne t'intéressait pas de continuer comme stagiaire ? Mais j'aurais pu rester en me disant « Je vais chercher en parallèle. » Tu vois, ce qui aurait quand même été le truc assez prudent à faire. Et je crois que ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Je me suis dit « Non, non, je ne veux pas. Je veux dédier tout mon temps à une recherche d'emploi. » Et c'est là où je me suis lancée sur le marché londonien avec vraiment des diplômes purement français. Je n'ai pas un seul diplôme anglais en poche. Et ça a fonctionné. Ce qui est quand même assez incroyable. Je pense que j'ai vraiment été aussi au bon moment, au bon endroit. Mais voilà. Donc, tu as postulé en fait plein, j'imagine, à beaucoup d'annonces. Et Getty, ça a marché. Ils avaient fait ma junior. Et en fait, Getty, ça a marché. Alors, ce qui est drôle, c'est que ça a marché alors qu'à l'époque, j'ai postulé à une offre. Il fallait avoir au moins cinq ans d'expérience en entreprise, en propriété intellectuelle. Je ne les avais pas du tout. Et j'ai postulé quand même. Et ils m'ont quand même reçu parce que je pense qu'ils aimaient bien mon CV. J'avais une référence d'un cabinet avec lequel ils travaillaient un peu. Et du coup, c'est comme ça qu'ils m'ont reçu en entretien. Et en fait, en entretien, ça s'est très bien passé. Ils ont lié le manque d'expérience. Non. Alors en fait, ils ont recruté quelqu'un qui avait cette expérience-là plus moi. Donc en fait, au lieu de recruter une seule personne, ils en ont recruté deux, dont moi et à l'époque, évidemment, j'étais très junior. Donc, ça ne devait peut-être pas être très difficile à faire passer au niveau création de poste. Mais c'est comme ça que ça s'est fait. OK. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a de nombreuses entreprises qui demandent le diplôme. Enfin, pas seulement en France, le diplôme du CAPA en France, mais pas seulement. Est-ce que, parce que c'est un gage de réussite à un examen, c'est sélectif et exigeant, donc je pense que c'est un critère de sélection comme un autre. Est-ce que le diplôme justement du CAPA ou de solliciteur à être qualified au Royaume-Uni, c'est quelque chose qui t'a été demandé par Kitty Image pour progresser dans la boîte ou est-ce que finalement, le fait d'avoir réussi à passer le cap de l'entretien et d'être sélectionné, ça leur a suffi ? Alors, en fait, au départ, ça leur a suffi et c'est au bout de quelques années, donc ils avaient compris mon parcours, ils avaient compris que j'avais un master, ils avaient compris qu'en France, on n'avait pas besoin d'avoir le diplôme d'avocat pour exercer en entreprise, donc ça, ils avaient compris cet aspect-là. Mais, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec un public anglo-saxon, soit tu es dans une catégorie ou dans l'autre, il n'y a pas vraiment d'entre-deux comme on a en France et du coup, soit tu as le barreau et tu es qualified et tu es un vrai avocat à 100%, disons, soit tu ne l'as pas et tu es un paralégal. Et en fait, moi, à un moment, j'en avais un peu assez d'expliquer que je n'avais pas mon barreau mais j'étais quand même pas une paralégale puisque j'avais un master 2 et du coup, c'est une conversation avec mon boss qui est toujours mon boss d'ailleurs qui m'a dit mais Irène, pourquoi est-ce que tu ne veux pas passer le barreau ? Il m'a dit écoute, pas celui que tu veux. L'anglais ou l'anglais ou l'anglais, ça m'est égal. On peut t'aider mais est-ce que tu ne voudrais pas en passer un des deux ? Et en fait, le fait que lui me dise ça, je me suis dit tout de suite, ça m'a motivée en me disant même si j'avais cette vision que je n'ai pas envie d'exercer en cabinet donc en fait, pour moi, le barreau, je ne voyais pas trop à quoi ça pouvait me servir. Le fait que lui m'en parle, je me suis dit c'est quand même important et en plus, si la société peut m'aider à accommoder ça parce que du coup, il y avait des cours à suivre, etc., du coup, je vais le faire. Et c'est là où je me suis dit du coup, je vais passer le CRFPA parce que je n'avais pas du tout droit aux équivalences. Bref, il y a des équivalences auxquelles on a le droit si on travaille un certain temps en entreprise mais en fait, ça ne marchait pas parce que moi, je ne travaillais pas avec des juristes françaises. C'était moi la juriste française et je travaillais avec des solliciteurs ou des avocats américains. Donc, j'ai passé mon CRFPA. Je me souviens, c'était en 2010, je révisais en fait, je faisais des petites fiches avant d'aller au travail. J'allais au travail, le soir, je retravaillais. Je passe les examens du CRFPA. Heureusement, je les ai eus du premier coup parce que j'avais trouvé que c'était quand même un peu difficile de se remettre à étudier alors que tu avais goûté à la vie professionnelle. Donc, j'ai mon CRFPA et c'est là en fait où je suis rentrée donc c'était le barreau de Paris donc je suis rentrée à l'EFB. J'ai fait du coup, ils ont une promotion salariée qui fait que tu peux continuer à travailler et tu vas en cours du soir à Paris. Donc là, Getimage a été vraiment ils ont été super. Ils m'ont dit bon bah écoute, pendant six mois tu vas te baser à Paris. Après, il y avait des stages obligatoires à faire en cabinet. Ils m'ont dit bon bah Irene, pendant que toi t'es en stage chez tel cabinet, bah c'est simple, on va demander à quelqu'un du cabinet de te remplacer pendant six mois. Enfin, ils ont vraiment été remarquables quoi. Ouais ouais, ça c'est vraiment ouais ouais, une grande... Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui ton part, parce que quand on t'entend, je suis sûre qu'il y a plein d'étudiants qui disent ouais moi aussi je veux faire pareil. J'aimerais bien aussi qu'on soit d'expérience comme ça à l'étranger. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui ils pourraient un peu avoir ce même, pas forcément le même parcours, mais est-ce que tu penses que les sociétés anglaises ou américaines qui sont à Londres sont aussi compréhensives aujourd'hui qu'elles l'étaient ? Est-ce que tu penses qu'elles donnent toujours autant leur chance ? Je ne sais pas. Si en France, ça ce serait... C'est pas très courant en tout cas comme... Parcours ? Oui. Je pense que oui. Je pense qu'en revanche il faut vraiment avoir... Il faut qu'elles y aient un intérêt. Donc moi je pense que ce qui s'est passé pour moi c'est qu'ils ont vu que j'étais quelqu'un de motivée qui avait envie d'apprendre et qui était juste super contente d'avoir trouvé du boulot chez eux. Et du coup ils m'ont formée et c'était aussi une façon de me garder. Et je pense que les boîtes... Alors je ne peux pas vraiment parler des boîtes françaises que je connais moins bien mais pour GetImage avec les salariés et je le sais parce que c'est quelque chose que j'ai fait pour quelqu'un de mon équipe aussi du coup une Anglaise mais les salariés auxquels on tient et qui sont bons si leur permettre de faire une formation de six mois d'un an que ce soit un peu payé en partie par la société ça permet de les garder ça crée une loyauté qui est assez remarquable et ça fait que les gens du coup sont reconnaissants de travailler pour la société et ils restent. Je pense qu'il y a cet aspect-là je pense aussi qu'aujourd'hui pour répondre à ta question est-ce que ce serait aussi facile à faire pour quelqu'un d'autre je pense que c'est beaucoup une question d'attitude je pense que les anglo-saxons regardent énormément l'attitude en tout cas les boîtes avec lesquelles les autres dont j'ai pu entendre parler c'est beaucoup une question d'attitude c'est pas forcément une question de diplôme après c'est sûr qu'on est dans un domaine où c'est quand même bien d'avoir les diplômes qui correspondent et tu crois que le diplôme du CAPA français vaut autant que le Qualified Solicitor en Angleterre ça je ça je ça je ça j'en suis pas sûre je pense qu'une parce que là dans mon rôle chez Getimage le support France en fait c'est moi c'est juste que je le fais depuis l'Angleterre et je fais je fais beaucoup d'autres choses aussi donc je suis pas que dédiée à notre bureau français mais je suis sûre qu'en regardant sur LinkedIn etc on trouve des offres où il demande des gens qui sont qualifiés en Allemagne qualifiés en Italie qualifiés en France après effectivement si on a la double qualification donc c'est à dire être solliciteur plus avocat allemand disons ou plus avocat français franchement ça ne peut pas faire de mal moi je ne l'ai pas le diplôme de solliciteur et on ne l'a pas demandé on ne l'a jamais demandé est-ce que ce serait bien de l'avoir probablement mais est-ce que ça changerait fondamentalement ma carrière je n'en suis pas du tout convaincue à ce stade en fait oui parce qu'aujourd'hui maintenant tu as fait des preuves quand même chez Getty donc est-ce que ça aurait un intérêt vraiment à changer de boîte pour une boîte c'est ça à changer de boîte c'est ça qui serait 100% anglaise mais du coup une boîte 100% anglaise je ne sais pas pourquoi elle aurait particulièrement besoin de moi en fait donc donc je oui en fait il faut viser les boîtes vraiment internationales ou qui ont un service juridique à Londres qui soit conséquent pour avoir des qualified solliciteurs ou européens basés à Londres oui 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 mais c'est j'ai il y a des offres parce qu'on regarde je regarde non pas que je cherche du travail mais on voit des offres on voit toujours des choses sur LinkedIn et et c'est pas c'est pas forcément un prérequis d'être un solliciteur enfin c'est pas toujours ce qui est demandé donc ça il faut le savoir aussi on n'est pas obligé d'être solliciteur pour travailler dans un département juridique anglais à Londres oui mais est-ce que voilà alors Getty eux ont su comprendre le master 2 français est-ce que c'est toujours vraiment le cas est-ce que c'est c'est ça qui est difficile oui ça c'est difficile et et aussi je pense qu'il faut que les les jeunes diplômés sachent se vendre en expliquant bien que bah quand on a un master 2 on n'est pas enfin voilà un master 2 c'est 5 ans d'études c'est voilà donc c'est c'est même plus long que des études pour devenir pour devenir paralégal ou pour voilà donc donc il faut il faut savoir se vendre il faut l'expliquer oui ok oui oui bah ça effectivement c'est c'est le B à bas mais ça paraît très facile mais c'est pas si simple quand on est quand on est devant les recruteurs mais alors bon toi tu nous as expliqué que tu travaillais avec les équipes donc américaines et du coup européennes est-ce que toi tu vois une différence majeure entre l'approche de la propriété intellectuelle aux USA et en France alors oui parce qu'il y a des différences fondamentales dans les deux dans les deux systèmes donc on a copyright c'est le droit voilà ouais exactement avec les problématiques de droit moral etc enfin c'est pas du tout mais on peut alors sachant aussi que moi ce que je te dis moi j'ai été vraiment formée par des anglo-saxons c'est vraiment eux qui m'ont appris à faire mon métier de juriste chez GetImage donc c'est donc voilà j'ai cette vision là mais on on travaille on travaille très très bien ensemble ils comprennent que les donc nous nous en Europe et j'inclus là-dedans mes collègues italiens et allemands on est capable on doit être capable de leur expliquer qu'on voilà endroit allemand ou endroit italien ou endroit espagnol ou endroit français c'est pas exactement la même chose cependant on peut quand même on peut bien évidemment travailler et on peut avoir des contrats qui tiennent la route et on peut on peut tout à fait avoir enfin l'activité de GetImage elle est pas du tout limitée à au pays anglo-saxon donc on travaille on travaille on travaille bien et est-ce que tu as est-ce que tu as en tête un point un peu pas d'achoppement mais un point qui peut être mal compris en droit français par les américains ou vice versa moi je pensais par exemple au droit à l'information ou des choses comme ça ou des exceptions du droit d'auteur en France qui sont pas forcément très bien compris par les américains est-ce que ça c'est quelque chose que tu as remarqué oui oui tout à fait non non ça a vraiment les exceptions aux droits d'auteur sont tellement larges aux Etats-Unis avec leur first amendment etc enfin c'est vraiment leur exception de fair dealings ou fair use enfin il y en a un des concepts qui est anglais l'autre qui est américain mais effectivement les exceptions françaises de droit d'auteur sont beaucoup plus limitées limitatives l'exception l'exception d'actualité est hyper l'exception d'actualité juste pour que les gens comprennent de quoi on parle mais ça va être le droit pour un média d'information disons un site disons le monde de publier une photo avec une sculpture pour annoncer l'exposition qui va s'ouvrir de je ne sais quel je ne sais quel artiste ça pour que ce soit permis en droit français donc il ne faille pas demander les autorisations des ayants droit du sculpteur etc en question il faut vraiment que ce soit dans l'exception d'actualité il faut que ce soit de l'actualité bouillante il faut que ce soit il y a un vrai but informatif alors que en Angleterre ça va être c'est beaucoup plus large on peut faire un sujet sur une actualité un peu plus générale à des fins d'information mais voilà ce n'est pas grave si ce n'est pas relié à un événement d'actualité avec une expo qui va avoir lieu dans trois jours oui donc ce qui veut dire qu'en France l'actualité ça ne dure pas trois ans exactement d'accord on ne peut pas reprendre effectivement l'image pour dire il y a eu effectivement une actualité bouillante il y a trois ans mais elle est plus bouillante par définition puisqu'elle est passée depuis longtemps d'accord donc il y a des points d'achoppement comme ça mais c'est aussi ce qui rend le métier passionnant quoi enfin c'est que voilà oui du coup les relations oui ok donc du coup il y a une bonne articulation entre les juristes common law les civilistes et vous arrivez à on se comprend on se comprend et on travaille on travaille on travaille très bien ensemble et on a on a un intérêt commun aussi qui est que on veut que notre objectif en tant que juriste c'est que voilà les choses soient bien faites les contrats soient sécurisés les commerciaux fassent bien leur travail que la société ne prenne pas de risques inconsidérés ce genre de choses donc on a tous le même objectif de toute façon on travaille vraiment du juriste et d'entreprise alors pour un sujet un petit peu plus d'actualité mais bon on ne peut pas y échapper le Covid-19 enfin la Covid-19 la crise sanitaire évidemment ça ne facilite pas aujourd'hui les déplacements l'expatriation etc c'est certain donc au Royaume-Uni s'ajoute la difficulté avec le Brexit quand même comment est-ce que toi tu le ressens c'est quoi ton ressenti sur ce Brexit qui maintenant alors pour le coup c'est plus que d'actualité parce qu'il y a en ville donc est-ce que toi tu as vu vraiment des changements alors peut-être pas personnellement parce que peut-être soit ça fait longtemps que tu es au Royaume-Uni mais quand même tu as dû j'imagine faire des démarches pour y rester comment ça s'est passé alors c'est c'était un c'est un oui c'est intéressant c'est un process qui j'ai 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 mûri aussi avec ça au début c'était je t'avoue un peu la stupéfaction avec ce vote assez serré bon bref mais finalement avec comme une majorité de gens qui a décidé de sortir de l'Union Européenne donc ça ça m'a quand même mis un coup de froid au départ de me dire ah bon ben alors après à Londres c'est une ville tellement cosmopolite qu'il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de problème sachant que bon j'ai quand même eu une expérience un peu désagréable avec une vieille dame qui m'a dit qu'il fallait que je parle anglais à mon fils dans le bus donc je lui dis bon c'est pas grave et après quand je lui ai expliqué que mon fils était bilingue elle a reculé en train non non mais en fait je parlais je parlais pas de vos enfants etc enfin c'était mais bon je pense pas que ce soit une réflexion qu'on m'aurait faite avant le Brexit ouais je pense pas donc ça c'était c'était un peu hallucinant même si bon ça venait d'une vieille dame et qu'elle n'était pas agressive ni rien mais c'était c'était quand même franchement déplacé de sa part après après au départ oui tous les européens que et puis j'ai des amis français aussi ici on était un peu stupéfaits et en fait et bon alors moi aussi ce qui m'aide c'est que mon mari est anglais donc mes beaux-parents sont ici donc j'ai vraiment je suis installée je suis pas c'est ancré quoi oui voilà ça manque vraiment j'ai pas l'impression d'être une expatriée qui voilà qui connaît pas vraiment la culture ou les codes ou les gens ou ce genre de choses parce qu'en fait bon bah par nécessité mon mari est anglais voilà ça manque vraiment les formalités que j'ai dû faire c'est que évidemment j'ai dû postuler enfin je sais pas si on dit vraiment postuler j'ai dû j'ai dû faire les formalités en fait pour avoir le settled status qui est le le permis de des européens qui étaient arrivés en Angleterre avant une certaine date bah de rester et et en fonction de en fait de ton du nombre d'années passées en Angleterre soit tu étais en pre-settled status soit tu étais en settled status donc moi j'ai eu le settled status parce que ça fait 15 ans que je que je suis là donc voilà c'était c'était assez simple à faire mais c'était un peu déroutant je t'avoue alors que j'ai débarqué en 2006 voilà je suis sortie de l'Eurostar je pouvais m'installer là bah de faire des formalités en fait pour rester alors le settled status c'est voilà ça m'a été accordé sans aucune difficulté mais c'est une formalité à laquelle il faut que je pense par exemple quand je vais changer de passeport donc quand je change de passeport il faut que je repense à leur donner mon nouveau numéro de passeport pour que mon settled status donc voilà c'est ce genre de petit truc auquel il va falloir penser auquel on ne devait pas se faire et tu penses que ça va changer quelque chose pour les étudiants ou ceux qui veulent tenter leur chance au Royaume-Uni est-ce que ça va être vraiment plus compliqué ou c'est finalement que des petites formalités alors cette histoire du settled et plus settled status c'est vraiment pour les gens qui étaient arrivés au Royaume-Uni il me semble avant le 30 je crois que la date c'est 30 juin 2021 donc on y est là dans deux mois on y est donc ça veut dire qu'après cette date les étudiants ou les gens qui ont juste envie de venir s'installer au Royaume-Uni là il va y avoir un système de visa donc c'est probablement pas plus compliqué que ce que vous feriez pour partir aux Etats-Unis ou en Australie etc mais c'est sûr que c'est sûr que c'est des formalités qu'on n'avait pas à faire avant au sein de l'Union Européenne puisque voilà maintenant le Royaume-Uni est vraiment sorti donc je pense que ça complique je pense que ça complique ça va ajouter des démarches j'ai pas vraiment de visibilité sur le système à quel point ça va être compliqué mais c'est sûr que ça va être des démarches en plus ça ne facilite jamais en général ce genre d'expérience bon et puis on va arriver bientôt à la fin de cet échange mais est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être pour un peu pour sourire un peu et finir sur une note un petit peu plus gaie que le Brexit on va dire est-ce que tu aurais je sais pas une petite anecdote un petit dossier insolite un dossier un peu fou quelque chose qui t'est arrivé chez Getty qui est un peu un peu particulier alors qu'est-ce qui m'est arrivé alors en 15 ans j'ai vraiment bon j'ai fait plein de choses différentes j'ai j'ai fait des projets qui étaient qui sont plus ou moins qui étaient plus ou moins compliqués il y a un projet un de mes projets préférés ça a été travailler sur l'acquisition d'un de nos distributeurs en Israël donc ça c'était très 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 intéressant et j'ai beaucoup aimé le travail d'équipe en fait parce qu'on était plusieurs de plusieurs fonctions à vraiment avoir des réunions hyper régulières et à travailler tous dans le même sens qui était il faut qu'on acquière cette société avant telle date et voilà il va falloir que tout tout soit bien fait donc ça c'était un très beau projet j'ai des j'ai des j'ai des belles victoires dans le sens où il y a des contentieux potentiels qu'on a réussi à transiger ou des des partenariats qui se sont renouvelés qui ont vraiment une très très grande valeur pour la société des projets ressources humaines des choses comme ça donc il y a des choses qui sont qui sont assez qui sont assez passionnantes je j'ai pas de dossier insolite dans le sens où il y a certainement des choses qui ont dû arriver dans ma boîte de réception mais en fait j'ai vu j'ai tellement vu de choses différentes et de toute façon chez GetImage on n'a quasiment jamais un jour qui est identique au jour précédent en fait à chaque fois que je commence ma journée je me dis bon aujourd'hui il faut que je fasse ça 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 tu peux être sûr que je vais aller dans des directions différentes parce que mes interlocuteurs en interne vont me demander de faire de travailler sur autre chose parce que ça va être urgent parce qu'il y a tel projet auquel je viens d'être mise à contribution etc donc ça c'est chouette parce que c'est très mouvant et justement alors comment tu gères l'urgence parce que si c'est comme en France tout le monde vient avec son projet évidemment urgent donc après il faut prioriser j'imagine est-ce que selon les pays et les interlocuteurs les urgences n'ont pas la même définition alors je dirais même selon les personnalités donc ce qui est vraiment intéressant c'est que en fait les clients internes il faut vraiment apprendre à les connaître il faut prendre le temps de les connaître et je pense notamment et voilà il y a des gens qui sont hyper raisonnables hyper respectueux et qui me disent j'ai vraiment besoin de ça et c'est vraiment pour aujourd'hui et je sais que s'ils me disent ça c'est vrai ils en ont besoin pour aujourd'hui et il faut que ce soit fait aujourd'hui en revanche il y a effectivement des gens où tout est urgent tout aurait dû faire aurait été fait la veille etc et il y a des gens aussi qui créent des sortes d'urgence alors qu'en fait ils peuvent répondre eux-mêmes à leurs questions donc c'est très marrant à observer aussi c'est que parfois enfin d'ailleurs souvent je suis en réunion donc on est souvent sur en conférence vidéo sur Zoom chez Getty et en même temps j'ai mon chat donc on utilise Slack donc j'ai mon chat qui s'anime avec mes différents clients internes Irène t'es là Irène est-ce que t'as vu mon truc t'as vu mon email t'as vu ceci t'as vu cela et parfois je peux pas répondre tout de suite en fait je suis en plein milieu d'une négociation avec un client enfin je suis je suis occupée à faire autre chose donc je peux pas répondre et c'est assez drôle parfois donc au milieu du call je suis interrompue par tout ça après le call se termine je vais voir mes Slack et en fait la personne me dit en fait c'est bon c'est bon j'ai plus besoin de toi j'ai réglé tu vas ah bah voilà donc c'était en une demi-heure c'était fait quoi c'est ça en fait il y a aussi beaucoup de gens qui viennent vers nous vers moi pour avoir des réponses est-ce que tu sais à qui je peux demander de faire ça comment on fait ça dans le système etc en fait ce sont pas forcément des questions juridiques mais c'est juste qu'ils savent que je vais avoir la réponse pour les aider mais en fait en cherchant un petit peu dans l'intranet finalement ils ont trouvé leur réponse donc c'est ça c'est apprendre à pas être pas être non plus à la merci de je dirais de tout le monde il faut vraiment savoir gérer son temps et essayer de le passer sur les dossiers qui en valent la peine et pas voilà se laisser envahir par les petites demandes ici et là de gens en fait où c'est juste pour les aider eux mais en fait par exemple ça n'avait rien de juridique ça n'a aucune implication juridique alors oui je vais leur donner l'info parce que je l'ai et je vais leur faire gagner du temps mais en même temps si entre temps ils l'ont trouvé par eux-mêmes c'est très bien aussi quoi donc voilà comme l'avis d'un juriste français aussi je pense c'est ça la conclusion c'est qu'on a vraiment le même métier mais on le fait un peu de manière un petit peu différente et dans des pays différents mais finalement c'est quand même le même métier avec les mêmes contraintes et les mêmes challenges et les mêmes réussites aussi donc voilà moi je trouve vraiment que c'est un beau métier en entreprise on n'en parle pas assez les gens connaissent peut-être à la fac par exemple personne ne m'avait jamais parlé de ce métier-là donc je l'ai vraiment découvert par mes stages et après en travaillant mais c'est un métier c'est un métier très chouette parce qu'on fait vraiment partie d'une entreprise et on aide on a un but commun on comprend on doit comprendre on doit digérer des informations commerciales et aider les gens à atteindre leurs objectifs et tout en protégeant la société donc c'est un rôle vraiment clé oui exactement tu as très bien résumé le rôle du juriste en deux phrases donc je te remercie de cette conclusion parfaite je t'entends mais en tout cas on arrive au terme de cet échange mais vraiment un grand merci d'avoir prêté ta voix à l'exercice parce que c'est pas c'est pas très courant de le faire et puis ça m'a fait très plaisir de te recevoir comme deuxième invité donc un grand merci merci beaucoup Delphine pour tous tes conseils et puis pour tous ceux qui ont envie d'aller tenter leur chance au Royaume-Uni il y a quand même des bonnes opportunités je pense à trouver donc faut pas hésiter faut essayer d'aller oui oui faut foncer donc foncer vous l'avez compris c'est en tentant sa chance que l'on force parfois le destin j'espère que cet épisode vous a intéressé n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire et à me contacter sur LinkedIn si vous aussi vous souhaitez partager votre parcours ou votre métier dans le domaine du droit merci et à bientôt merci et à bientôt merci et à bientôt